Naturopathie. Naturopathie, c'est un ensemble de soins qui va permettre de défendre son capital santé. Donc je suis naturopathe, j'ai fait ma reconversion il y a quelques années justement suite à des problèmes de santé et c'est un moyen qui m'a vraiment permis de me découvrir et surtout, surtout de retrouver un état de santé. C'est la troisième médecine traditionnelle au monde après la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise et c'est une véritable philosophie de l'existence, c'est un art de vivre où on va venir soutenir son capital santé et le défendre et potentialiser, dynamiser justement sa potentialité d'autoguérison. Donc pour ça on a deux clés, la clé de l'hygiène de vie qu'on va chercher à optimiser au travers de l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique, la respiration, mais aussi des techniques qui vont être plus individualisées parce qu'on est tous uniques, on est dans l'unicité et donc c'est nécessaire de travailler aussi ce côté individuel, on a tous une constitution de naissance et on a tous un tempérament qui va être différent. Donc la naturopathie c'est vraiment cet ensemble de clés qui vont nous permettre de potentialiser, de dynamiser notre capital santé. Saison. J'ai toujours été hyper fan des saisons, je suis originaire du sud de la France, des dates maritimes de Nice, donc là où il fait toujours grand soleil avec la mer bleue et le ciel bleu et depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours dit que née en plein mois d'août j'étais une fille du soleil et que j'avais beaucoup de mal avec l'automne et l'hiver parce que forcément baisse de luminosité et je souffre tout le temps de dépression saisonnière d'ailleurs dans cette période-là. Donc du coup c'est un sujet qui m'a toujours vraiment très intéressée et j'ai eu des rencontres dans mon parcours de vie, notamment avec une personne qui travaillait dans la médecine traditionnelle chinoise, qui m'a expliqué le côté cyclique de notre corps et justement cette saisonnalité, avec cette nécessité pour nous de nous adapter aux saisons. Et c'est lorsque j'ai fait ma reconversion en naturopathie que j'ai commencé à connecter vraiment tous ces enseignements que j'avais reçus plus jeune et que j'ai pu créer ma marque, la naturopathie au fil des saisons, les ateliers que j'ai organisés depuis 2017 et aussi le programme que j'ai créé avant d'écrire ce livre sur les saisons justement. Le corps, on a tendance à malmener notre corps. Aujourd'hui on vit dans une société où on est vraiment tiraillé de tous les côtés. On est stressé par l'environnement professionnel, on est stressé aussi au niveau personnel. On a cette incapacité parfois à savoir vers quelle alimentation on devrait aller, ce qu'il faudrait manger, sélectionner dans son quotidien comme mode de vie, comme habitude de vie. Et c'est notre corps du coup qui va être malmené. Vous savez, on dit un esprit saint dans un corps sain, les deux vont vraiment de pair. Donc c'est très important de prendre soin de son corps. Le docteur Kousmin disait que le corps était un temple et qu'il fallait faire attention justement à ce temple et surtout à ce qu'on allait manger et y mettre dans ce temple. Donc le corps effectivement, c'est un pilier de cet ouvrage puisque chaque chapitre 1 de chaque saison est relié justement au corps. Esprit. L'esprit est tout aussi important. On le relie au mental, au côté émotionnel. C'est vraiment pour moi le deuxième pilier. Je parle beaucoup dans le livre de la connexion entre le corps, le cœur et l'esprit. C'est quelque chose que moi j'ai appris au travers de mes différents voyages en Inde, au Sri Lanka et ça m'a vraiment permis de comprendre la pièce du puzzle qui me manquait à l'époque lorsque j'étais cette reconversion de naturopathe et que je cherchais à tout prix à retrouver cet état de santé et à booster justement et dynamiser mon organisme. Il me manquait cette notion autour de l'esprit. Il faut savoir que la naturopathie, comme je l'ai dit, c'est une philosophie de l'existence. C'est vraiment l'art d'avancer en harmonie avec le vivant et pour ça, ça nécessite qu'au niveau de son esprit, on puisse accueillir ses émotions, travailler cette notion de mental aussi. On a tendance à être dans une surcharge avec la société dans laquelle on est aussi aujourd'hui. Et donc le corps, il va aussi travailler avec l'esprit, comme je disais juste avant, un esprit sain dans un corps sain. Donc les chapitres deux de chaque saison sont justement reliés à l'esprit et on va chercher à aller travailler le côté émotionnel et à aller travailler le côté mental pour justement créer cette magnifique connexion. Guide. Ce livre est un guide. C'est un format de coaching, un accompagnement. J'ai mis deux ans pour écrire cet ouvrage. C'est une continuité de mes programmes, de tout mon travail autour des saisons. J'avais vraiment à cœur de vous accompagner comme si vous veniez me voir en fait à mon cabinet, que vous consultiez un naturopathe. L'idée, c'était de vous guider et de vous donner le maximum de clés possibles et le maximum d'explications pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe à la fois dans votre corps, mais aussi au sein de votre esprit et comment travailler tout ça. Donc vraiment, ce livre, il cherche à rassembler, il cherche à vous permettre de reconnecter justement votre corps, votre cœur et votre esprit et à vous retrouver et à potentialiser et dynamiser cet état de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...